Voilà donc pour la dernière intervention, comme promis, on va donner la parole à M. Forlère. Bonjour à tout le monde. Jean-Luc Forlère de la coopérative Vivessia. Alors je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui. J'ai malheureusement eu une intervention chirurgicale qui m'empêche d'être là aujourd'hui. Donc on fait mon intervention par visioconférence. Donc je travaille auprès de Vivessia. J'ai deux grosses missions. C'est l'animation du club Vivessia Grosol. Ce sont 450 agriculteurs qui ont pris l'option système de culture et agriculture de conservation. Donc j'anime 18 groupes. Donc les 450 agriculteurs sont répartis en 18 groupes que je vois une fois par mois pour les emmener vers ces techniques de production. Et puis ma deuxième mission, c'est de faire des recherches sur les couverts. Donc pour faire des recherches sur les couverts, on a un service expérimental. Et on fait chaque année 3, 4 à 5 essais couverts. Or c'est des gros dispositifs entre 100 et 120 modalités de couverts. On travaille surtout les variétés par espèce et leur adaptation au type de sol et leur adaptation au stress hydrique. Enfin, on travaille aussi les modes d'implantation des couverts, que ce soit volet, semoire ou semi-direct dans les cultures, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du fruit de nos recherches et des perspectives qu'on peut avoir sur les intercultures. Vous voyez le titre, c'est « Cultiver vos intercultures ». Alors quand on parle de « Cultiver », moi je considère que le couvert va devenir, et déjà, il va devenir dans les années à venir, une des principales cultures de l'exploitation. Vous allez comprendre tout au long de mon intervention, parce que ça va être un levier qui peut solutionner pas mal de problèmes dans les années à venir. Comme ça devient une culture, il va falloir faire des itinéraires techniques proches d'une culture normale. Donc première chose, pourquoi un levier fondamental ? Vous savez que l'aéculture est en train de vivre un grand virage. Alors, je ne vous parle pas de la situation actuelle. Je vous parle du réchauffement climatique, qui est une chose effective. Et quand on parle de réchauffement climatique, si on veut rester à l'éculteur dans les prochaines décennies, il va falloir construire des modèles durables et persistants. Donc, quel est le rôle du couvert là-dedans ? Le rôle du couvert là-dedans par rapport au réchauffement climatique, ça vous permettra, tout ce que j'appelle, c'est une variable d'ajustement pour rééquilibrer les sols. Pour qu'un sol, le sol est un formidable outil de production, mais qui malheureusement, et la plupart des secteurs, la plupart des exploitations sont actuellement déséquilibrées. Alors, pour vous parler du sol, je vais vous parler des matières organiques, parce qu'on va parler, quand on va parler de durabilité de système, il faut parler de matières organiques. Alors, au niveau de Vivesia, on a fait une grosse campagne d'analyse de la matière organique et surtout du fractionnement de la matière organique. Vous savez que dans la matière organique, vous avez deux grosses fractions, il y en a bien plus que ça. Mais pour résumer, on a ce qu'on appelle la matière organique libre, qui représente à peu près 20% de la matière organique totale. Et puis, vous avez la matière organique liée, qui représente le baillement de restants, c'est-à-dire les 80% de la matière organique totale. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que, tout simplement, si demain on veut avoir une agriculture plus résiliente, c'est-à-dire qui stocke du carbone, qui permet de stocker l'eau, parce que l'eau va commencer à manquer, vous savez que la matière organique retient 30 fois son poids en eau, il va falloir trouver un certain équilibre au niveau de ces fractions de matières organiques. Alors, pour ce faire, sur le directeur de VIVESSA, surtout à l'intérieur du groupe AgroSol, on a fait des fractionnements de matières organiques sur un certain nombre de parcelles, avec la collaboration de Xavier Salducci, qui nous a fait des interprétations, qui est intervenue lors des réunions pour expliquer ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, aujourd'hui, si on veut mettre de l'autonomie dans nos systèmes de culture, alors l'autonomie, c'est quoi ? C'est mettre moins d'azote, demain, c'est moins de phosphore, moins de potasse. Mais ça, on ne l'a pas sans rien. Déjà, quand on veut stocker du carbone, par exemple, le carbone va surtout stocker dans la fraction liée, d'accord ? Sachez que le C sur N de la matière organique liée est stable, quel que soit le type de sol que vous avez, que ce soit des sables, jusqu'au limon, aux argiles. Le C sur N de cette matière organique liée est toujours de 9 à 10. Donc ça, l'agriculteur n'y impactera pas. Tout ce qu'il pourra faire, c'est augmenter cette fraction de la matière organique liée. Ça, c'est l'art et la manière de pouvoir stocker du carbone dans le sol. Ce qui est beaucoup plus important sur la durabilité du sol et l'autonomie de vos sols par rapport à l'azote et phosphore et potasse, c'est ce qu'on appelle la matière organique libre. Alors, ce C sur N, le rapport carbone sur azote de cette matière organique libre est très, très variable, d'accord ? Puisqu'il varie globalement de 12 à pratiquement 20 sur un certain type de sol. Cette matière organique va surtout servir à l'alimentation des plantes et à l'alimentation de la biodiversité du sol, donc la vie du sol. Vous savez que tout ce qui est microflore du sol, bactéries, champignons, ont besoin de sucre de carbone pour s'alimenter, mais aussi besoin d'énergie, qui est l'azote, pour pouvoir fonctionner. Les vers de terre, par exemple, se nourrissent essentiellement de produits assez sur N faibles, donc il faut ramener les bonnes rations au sol. Alors, si j'insiste sur cette fraction libre qui ne représente que 20%, c'est que dans les sols français, le C sur N de cette fraction libre est généralement supérieur à 14. À titre indicatif, sur les 150 échantillons de fractionnement de matière organique qu'on a fait de ce territoire de vivesseur, on a un C sur N de cette fraction libre supérieur à 16. Alors, Claudius Alducci, le microbiologiste qui chapeaute le laboratoire qui fait le fractionnement de matière organique, considère qu'un C sur N supérieur à 14, les sols sont en fin d'azote. Tout ça pour vous dire que si on veut rééquilibrer un sol, les sols français, pour moi, aujourd'hui, sont pratiquement à, bien sûr, toujours à des exceptions près, sont dans des situations de fin d'azote, et que c'est très, très difficile d'avoir de l'autonomie si on est en situation de fin d'azote. Donc, il va falloir corriger ça. Et le couvert est une variable d'ajustement, donc le couvert, son premier rôle pour moi, c'est de fournir au sol l'azote qui lui manque et pour rééquilibrer le C sur N de cette matière organique libre. On va prendre un exemple alsacien que je connais relativement bien. On va parler de stockage de l'amateur organique dans un sol, tout simplement. Vous savez que l'amateur organique, l'humus, c'est 60% de carbone, et le carbone, vous en avez tous sur vos exploitations. Dans du maïs, dans les pailles de blé, par exemple, la paille de blé, vous avez 400 kg de carbone par tonne de paille. Donc, en moyenne, une exploitation française pourrait stocker annuellement entre 2,4 tonnes et 3,5 tonnes de carbone par hectare et par an. Or, pour stocker du carbone, il faut de l'azote. Il faut une unité d'azote pour stocker 10 unités de carbone. Donc, quand vous avez une capacité de stockage avec vos pailles, par exemple 2,5 tonnes de carbone que vous pouvez stocker en capacité de stockage dans les sols, il faudrait entre 200 et 250 unités d'azote, ce que le sol ne peut pas vous fournir. Donc, c'est par le biais de ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle des couverts agronomiques qui sont réfléchis, qui sont étudiés par type de sol, qu'on va favoriser le stockage du carbone. Alors, si je prends un peu l'exemple alsacien que j'ai connu, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas mis les pieds. En Alsace, on fait pas mal de maïs. Vous savez que le C sur N, des tiges et cannes de maïs, c'est de l'ordre de 57. Vous faites un peu de colza. Le C sur N des résidus de récolte de colza, c'est du 52. Et vous faites du blé. Le C sur N des pailles de blé, par exemple, c'est de l'ordre de 80. Donc, vous n'avez que des C sur N élevés qui ramènent beaucoup de carbone et pas assez d'azote. Donc, il faut une variable d'ajustement. Et ce sont les couverts qui permettront de stocker du carbone. Autre rôle du couvert, on parle aujourd'hui de plafonnement de rendement. Alors, je ne connais pas l'évolution de rendement des maïs, mais je ne pense pas que ça doit être fulgurant actuellement. Tout ce que je sais, c'est que le rendement moyen du blé n'a plus bougé depuis 1995. On est sur un plateau. Alors que la génétique nous ramène un gain de rendement annuel de 0,5 quintaux, donc par an. Aujourd'hui, la moyenne de rendement devrait être supérieure, nationale devrait être supérieure de 14 quintaux par rapport à 1995, l'année où on a commencé à plafonner. Là aussi, le couvert, et ça, ce sont des essais qu'on a faits aussi bien avant Orges-de-Printemps et avant Meïs. On met chaque année en place. On a arrêté en 2018 parce qu'on avait assez de données. On met chaque année en place l'effet des couverts sur la culture qui suit. Donc, c'est tout simplement des bandes. Chaque année, on a des essais bandes dans lesquels on fait avec différents couverts et sans couverts. Et on regarde le rendement de la culture qui suit, que ce soit du blé ou du maïs. Donc, sachez tout simplement que ce qu'on peut en déduire à partir de notre banque de données, si vous avez un couvert de légumineuses pures, ce qui interdit aujourd'hui dans la plupart des départements, mais ce sera peut-être autorisé un jour, vous allez déplafonner le rendement de l'orge de printemps qui suit de deux quintaux par tonne de matière sèche produite de couvert. C'est-à-dire, si vous avez un couvert qui fait deux tonnes de matière sèche, vous faites quatre quintaux d'orge de printemps en plus avec un couvert de légumineuses. Si c'est un mélange de non-légumineuses plus légumineuses, vous déplafonnez que de 1,4 quintaux de l'orge de printemps par tonne de matière sèche du couvert. Mais en général, les mélanges font plus de biomasse que les légumineuses seules. Donc, en général, ce sont des mélanges qui déplafonnent le plus. Et si vous prenez des simples crucifères qui sont aujourd'hui le couvert qu'on voit encore le plus en France, on déplafonne. Et encore, si elles sont tardives, les crucifères, parce que les crucifères précoces, vous ne déplafonnez rien, vous déplafonnez de 0,6 quintaux par tonne de matière sèche produite. Donc, c'est aussi un sacré dévier pour déplafonner les rendements. Et je continue. Le début de l'autonomie, c'est ça. Le graphique que vous voyez là, ce sont différents éléments qu'on mesure, qui sont soit mesurés par analyse, parce que sachez qu'on fait chaque année au minimum trois essais avec 100-120 modalités et que tous ces essais sont récoltés fin novembre, début décembre. Donc, à la main, on fait les pesées vertes et on met en étuve, on a des matières sèches et après, on prend des échantillons qu'on envoie au laboratoire pour faire l'azote et le carbone et le carbone de cette couverte parce que c'est fondamental. Donc, l'azote que vous voyez là, c'est bien de l'azote mesuré à l'intérieur de nos couverts. Le carbone qui est susceptible d'être stocké, j'ai fait ça à partir de la méthode Merci 2, de même que j'ai fait la même chose pour le phosphore et pour la potasse. Juste pour vous dire, ce graphique, c'est la moyenne de tous les essais couverts que j'ai fait depuis que je suis à Vivessia. Bon, je n'ai pas rajouté les trois essais de 2022 parce que, simplement, je n'ai pas eu le temps. Et voilà, donc, de 2016 à 2021, sachez quand même qu'il n'y avait que deux années favorables de couvert. Le reste, c'était des années sèches. Donc, quand on prend des mélanges, par exemple, moutarde d'abyssinie plus légumineuse, vous voyez qu'on dépasse quand même, malgré des années qui ne sont pas toujours favorables, l'azote réorganisé ou capté par la légumineuse, on dépasse allègrement les 100 unités, donc pratiquement 60 de disponibles pour la culture suivante. Vu le prix de l'azote aujourd'hui, on voit tout l'intérêt de réfléchir à construire des couverts à potentiel. Vous avez entre 500 et 600 carbone, 600 kilos de carbone qui sont susceptibles d'être stockés par vie et découverts, ce qui en fait un des leviers les plus intéressants pour stocker du carbone si un jour vous êtes rétribué là-dessus. et puis n'oubliez jamais que ça contribue aussi à réorganiser du phosphore et de la potasse, donc ça contribue largement à la fertilisation de fond de vos cultures. Donc souvent, on dit que couvert c'est cher et ça ne sert pas à grand-chose, mais rien que sur la dynamique de l'azote, et je vous rappelle quand même que l'azote, en dehors du prix qu'on a connu sur la dernière campagne, dans les années à venir, va être dans le collimateur puisque ça représente 50% de vos émissions de gaz à effet de serre sur vos exploitations. Donc forcément, il y aura soit des limitations, soit une réglementation plus draconienne, soit pourquoi pas des quotas puisqu'on en entend parler de plus en plus. Donc le couvert est un excellent levier pour fournir de l'azote à la culture suivante. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on travaille au niveau de l'IVCA ? Je vais vous parler, je ne vais pas vous parler de tout parce que je n'aurai pas beaucoup de temps, mais surtout vous parler de ce que j'appelle des couverts agronomiques, c'est-à-dire des couverts en interculture longue qu'on met entre une récolte d'été et un semis de printemps. Par contre, on a mis au point des itinéraires techniques et de couverts pour d'autres choses, des choses que vous connaissez, quand vous faites des colzas associées, c'est une façon de mettre de la zone dans le sol aussi, d'accord, et de mettre la diversité. Donc les colzas, on les associe toujours avec des légumineuses érigées, donc vous les connaissez, c'est févrole, fénugrec, voire de la veste érigée. On travaille aussi sur les intercultures courtes, c'est-à-dire entre deux céréales divers. Là, on travaille plutôt ce que j'appelle aussi des couverts aérés, donc avec des fénugrecs ou des févroles dans lesquels on sème directement la céréale qui suit. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la démarche agriculteur de conservation, on travaille les couverts semi-permanents qui marchent très, très bien à base de trèfle blanc nain, qu'on garde sur un an et demi. Ou, pour ceux qui vont vraiment dans des démarches extrêmes, on a aujourd'hui travaillé très longuement le lotier cornuculé. Donc, vous voyez qu'il est possible de couvrir toutes les intercultures, donc on a des possibilités de ramener de l'azote à n'importe quel niveau de votre rotation. Avant, je vais vous parler comment on construit un mélange couvert. Alors, je vais sûrement en décevoir beaucoup. Avant de me lancer dans l'analyse variétale, quelles sont les variétés qu'il faut mélanger par type de sol pour produire un maximum d'azote parce que c'est surtout ça l'objectif, on a travaillé d'abord les espèces. Et vous allez voir, vous ne m'entendrez jamais parler de tournesol, de moa, de sorgho, ou je ne sais quoi encore, voire de sarrasin, c'est des choses qu'on voit énormément dans les couverts. Tout simplement parce que quand vous voulez faire un couvert, il faut avant tout faire de la biomasse. Pour faire de la biomasse, il faut les semer le plus tôt possible et les détruire le plus tard possible. Alors, et tout ça, en évitant que ça fasse des fleurs parce que vous savez que les couverts vont se charger en carbone à partir du moment où ils vont commencer à fleurir. Donc, sachez simplement, si on a éliminé les tournesols, je sais que c'est pratique, ça coûte moins cher ou quoi que ce soit, mais ça ne ramène rien, ça ne ramène que des ennuis. Vos systèmes sont déjà déficitaires en azote, sont déjà excédentaires en carbone, en carbone, en carbone, en carbone, et ce que vous manque, c'est de l'azote. Donc, si vous faites en plus des couverts qui sont ligneux, qui ramènent du carbone et pas assez d'azote, vous allez encore aggraver votre cas. Donc, aujourd'hui, un couvert agronomique, pour moi, c'est une non-légumineuse qu'on met en place pour 3-4 mois et qui ne fleurit pas. Là, on a vite fait le tour de la question. Aujourd'hui, les seules plantes qui sont capables de pousser pendant 4 mois en été, sans faire de fleurs, c'est ce que vous voyez sur la photo de milieu, ce sont les moutardes d'Abycini. Vous pouvez semer ça au mois de juin, s'il n'y a pas de manque d'azote ni quoi que ce soit dans le sol. Si vous prenez les bonnes variétés, ça ne fleurira pas avant fin novembre, donc avant l'arrêt végétatif. Et puis, ce que vous voyez sur la photo de droite, c'est certains radis. Alors, je dis bien, c'est des radis fourragés, très tardifs. Aujourd'hui, il n'y a que deux variétés qui rentrent dans ce domaine-là. Ce sont la variété finale et triangle. Et puis, sur la photo de gauche, vous avez quelque chose de très nouveau qui est très, très intéressant. Ce sont les... Là aussi, vous allez voir, les sélectionneurs prennent conscience de l'enjeu du couvert à l'avenir. Jusqu'à présent, ils ne sélectionnaient pas trop le caractère agronomique de leur couvert. Ils mettaient ça dans un sac et puis c'était un couvert réglementaire. Aujourd'hui, la génétique en couvert a progressé. Là, vous avez un très bel exemple. Ce que vous voyez sur la photo de gauche, c'est une moutarde brune et c'est la première moutarde brune très, très tardive. Vous savez qu'il n'y a pas plus précoce que des moutardes brunes. Une moutarde brune, vous la se met au 1er août, au 15 septembre, elle est en fleurs et quand elle est en fleurs, elle a déjà un 6 surène de 25 à 30, donc sans aucun intérêt. La photo que vous voyez a été prise au bout de 4 mois de croissance. C'est une variété de moutarde brune qui pousse doucement et là, au bout de 4 mois, elle fait quand même 4 tonnes de matière sèche et elle a un 6 surène à un fleur à 15. Alors que c'est très intéressant parce que c'est des choses qui ne fleurissent pas. Et ce qui est intéressant aussi, aujourd'hui, la mode n'est plus au couvert qu'il faut 1 mètre, 2 mètres de haut. Ça n'a aucun intérêt. Les couverts aujourd'hui, déjà, moi, ce que je bannis, ce sont les multi-espèces à 5, 6, 7 espèces différentes. Pour moi, ça ne sert strictement à rien parce que vous ne maîtriserez rien. Il ne faut pas que le couvert soit multistrate. Il faut que vous mettez 2, 3 espèces ensemble et que tout ça pousse en même temps. Et un couvert ne doit pas faire plus de 40, 50 centimètres de haut. Si vous mélangez la bonne crucifère, c'est les 3 que vous voyez là, avec la bonne légumineuse, tout ça, ça va pousser ensemble. Et globalement, on dit toujours, ça fait une tonne de matière sèche, quand tout ça, ça pousse bien, par 10 centimètres de haut. Donc, à 40 centimètres de haut, vous avez 4 tonnes de matière sèche, globalement, entre 3, 5 et 4 % d'azote. Vous voyez les possibilités de fourniture d'azote que vous pouvez avoir pour les cultures qui suivent. En juste une remarque, entre les différences entre la moutarde abyssinie et la moutarde brune, c'est exactement le même comportement au niveau évolution des stades. Ce qui est intéressant, c'est que la moutarde d'abyssinie, elle a un système racinaire exceptionnel qui vous casse pratiquement tous les problèmes de structure que vous pouvez avoir en profondeur. Par contre, ça vous perce aussi les drains si vous êtes sur des sols drainés. mais ça peut descendre à 81 mètres de profond. La moutarde abyssinie est le couvert par excellence, la non-légumineuse couvert par excellence, mais comme à chaque fois, il y a quand même des problèmes qu'on peut rencontrer sur cette espèce-là. Les années humides, c'est très sensible à la limace, c'est la première chose qu'ils vont manger. Et puis, les années sèches, on a souvent un vol de petite altise au mois de juillet et c'est très appétant comme c'est très chargé en glucosinolates, très appétant pour la petite altise. Des fois, toutes les moutardes abyssinie sont dévorées par la petite altise. La moutarde brune a exactement... C'est la variété vitasso. C'est une moutarde brune très tardive. Elle a le même comportement qu'une moutarde abyssinie, mais elle n'est pas sensible à la petite altise. Et elle n'est pas sensible non plus à la limace. Donc, ça va pouvoir remplacer avantageusement la moutarde abyssinie dans les années à venir. On peut aussi parler des moutardes blanches. Les moutardes blanches peuvent être intéressantes dans un couvert à deux conditions. La première, c'est qu'on ne les sème pas avant le 1er août. Et la deuxième, si on prend des variétés très, très, très tardives. Ici, je vous ai remis l'année 2017, j'ai chaque année un screening varietal de moutardes blanches avec les nouveautés qui sortent. Et les courbes que vous voyez, ce sont l'évolution du taux de floraison par variété pour un semis du 31 juillet de l'essai dans un sol limoneux argileux à remis court. C'est dans l'Argonne, pour être clair. Donc, vous voyez qu'il y a des moutardes semées fin juillet. Elles sont déjà en fleurs. Elles commencent à fleurir pratiquement début septembre et les variétés qu'on dit de banalisées sont les moins chères et c'est celles que vous retrouvez le plus sur le territoire sont généralement déjà en fleurs fin septembre. Donc, ça n'a aucun intérêt puisque là, vous allez de nouveau ramener du carbone au carbone alors qu'il faut de l'azote. Par contre, quand vous analysez les variétés, vous voyez des variétés qui, au bout de 3 mois ou même 4 mois, commencent à peine à fleurir. Ce sont des variétés comme Sibelius, des variétés comme Vert, Venis ou encore Simplex. Donc, on peut mettre de la moutarde blanche mais il faut vraiment choisir des variétés ultra tardives. On en reparlera un peu plus tard. Donc, ce que je viens de vous dire, je prends toujours des photos avant de récolter, ça c'est toujours pareil, c'est un essai qui a été semé le 20 juillet 2018 et là, j'ai pris des photos le jour de la récolte. Vous avez trois moutardes moutardes blanches donc semées 20 juillet, là on est au 29 novembre. Vous voyez, les banalités classiques, c'est la variété la plus mise en interculture en France. Là, elle est déjà encilique. Quand elle est encilique, elle se rapproche, les rapports C sur N240 donc ça va avoir un effet dépressif sur la culture qui suit. Si à la place de cette variété, vous avez pris des variétés cibéluses ouvertes, elles commencent à peine à fleurir et là, on est sur du C sur N225. Mélangé avec des légumineuses, vous arrivez à baisser votre C sur N en dessous de 15 et c'est là que ça devient très intéressant pour alimenter en azote la culture qui suit et votre sol. Si je fais un petit bilan et on parlera des légumineuses avant, donc un mélange pour moi, c'est trois espèces et pas plus, éventuellement quatre. Si vous en mettez plus, vous allez stratifier votre couvert. Pour moi, un couvert, il faut qu'il soit monostrate, tout doit pousser ensemble. Quand je mets trois espèces, si je mets quatre espèces, je peux éventuellement mettre deux légumineuses mais une seule espèce de non légumineuse. Les espèces non légumineuses qu'on arrive à maintenir à des C sur N faibles ou sur quatre mois de croissance, vous avez compris, ce sont les moutards d'Avicini, éventuellement la moutarde brune vitasso que je mets avec les moutards d'Avicini et les radis fourragés très tardifs finales et triangel. A chaque fois que vous allez voir des graphiques avec moutardes blanches et radis fourragés, sachez que c'est uniquement des radis très très tardifs, les variétés que je vous ai dit et les moutards blanches c'est toujours les très tardifs, c'est la mélange des quatre, c'est la moyenne des quatre variétés très tardifs dans mes essais. Ici, vous avez la synthèse, sachant qu'en moyenne j'ai trois essais par campagne, la synthèse des moyennes de matière sèche chez les barres bleues de mes moutards blanches, moutards d'Avicini et radis fourragés. L'échelle, vous l'avez ici, c'est marqué matière sèche tonne par hectare et vous avez la moyenne d'azote disponible pour la culture qui suit. Alors l'azote disponible, c'est tout simplement la quantité d'azote qui a réorganisé la crucifère qui est relarguée à la culture suivante qui va donc dépendre de la teneur en azote de votre couvert et aussi de son rapport C sur N. D'accord. Donc vous voyez que les moutards blanches font toujours des plus forts biomasses que les moutards d'Avicini et les radis qui ont à peu près des biomasses équivalentes. Par contre, comme les moutards d'Avicini et les radis fourragés sont plus tardifs, elles vont laisser plus d'azote pour la culture qui suit en moyenne 40 alors que pour une moutarde blanche on est entre 25 et 30. Donc vous avez tout intérêt si vous voulez mettre de l'azote dans le système à prendre plutôt des moutards d'Avicini, des moutards brunes très tardifs comme Vitassou ou des radis fourragés. Sachez ce qui est intéressant, c'est qu'une moutarde blanche en moyenne ça monte à 1 mètre, 1 mètre 20. Ça fait 4 tonnes de matière sèche en moyenne. Les moutards d'Avicini et les radis fourragés montent à 40 cm et malgré qu'elles sont 4 à 5 fois moins hautes, elles laissent plus d'azote derrière pour la culture qui suit que les moutards blanches. Après, le graphique en dessous que vous voyez, c'est tout simplement le comportement, la biomasse sèche toujours des moutards blanches, moutards d'Avicini et radis fourragés. Mais le point gris que vous voyez, c'est la biomasse moyenne des années humides. Donc, c'est 2021 et 2017 qui étaient favorables de couvertes sur notre territoire. Et le carré orange que vous voyez, c'est la biomasse produite les années sèches, c'est-à-dire 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022. Donc, vous voyez que globalement pour les deux moutardes, on a à peu près une tonne saine de biomasse en moins. Pour le radis, ça ne change pas grand-chose parce que comme on a des variétés tardives, les variétés tardives ne montent pas. Alors qu'ils fassent sèches, secs ou humides, les biomasses restent à peu près les mêmes. Donc, sur la photo, vous voyez côte à côte une variété plutôt précoce de radis qui est déjà en fleurs et en siliques. Et à côté, vous avez une variété tardive au bout de 4 mois de croissance qui ne monte pas. Voilà. Alors, là, je vais vous montrer les choses un peu plus bizarres encore puisque quand on regarde l'analyse des crucifères et je ne parlerai que de crucifères parce que pour moi, c'est l'associé le plus intéressant à la légumineuse. On parlera de légumineuse après. Ici, toujours, sur des moyennes de 2016 à 2022, vous avez, pareil, pour les trois familles de crucifères comme avant, vous avez le rapport C sur N au moment de la récolte. La première chose qu'on peut se rendre compte, les années humides, on fait plus de biomasse, d'accord, mais on a aussi des C sur N beaucoup plus élevées. Qui dit C sur N élevée ? C'est-à-dire la fraction qui va être disponible pour la culture suivante va être réduite. D'accord. On verra ça sur le tableau en dessous après. Donc, l'effet du stress hydrique sur les couverts, c'est effectivement faire moins de biomasse. Par contre, les rapports C sur N, les années sèches sont toujours beaucoup plus faibles que les années humides. Alors, je regarde particulièrement la moutarde d'Abyssinie. La moutarde d'Abyssinie, les années sèches, a des C sur N équivalents à des légumineuses. C'est-à-dire que 50% de l'azote qui a été réorganisé par la moutarde d'Abyssinie va être libéré derrière. Donc, c'est très, très intéressant. Et si je vais encore plus loin, d'accord, vous avez ici, et c'est ça qui peut vous sembler bizarre, mais qui doit nous donner un espoir parce qu'aujourd'hui, la plupart des agriculteurs, certaines années, s'arrachent les doigts d'avoir semé des couverts parce que ça ne pousse pas, ça pré-germe, etc. Ou alors, c'est tout petit. Moi, je vous dis, un couvert qui fait 10-20 cm de haut, en année sèche, fait largement son job. Ce que vous voyez sur le graphique en bas à droite, donc le comportement puréaniel de crucifères, l'azote disponible, c'est l'azote effectivement disponible, les étés secs et les étés humides pour les moutardes blanches, moutardes abyssinées, radis fourrageux. Si je conclue, les années sèches, donc les fameux 5 que je vous ai énumérés avant, les moutardes, quelles qu'elles soient, laissent plus d'azote pour la culture qui suit que les années humides. Alors, ça peut vous sembler bizarre, tout en ayant à peu près une tonne 5 de matière sèche en moins. Cela s'explique tout simplement parce que le rapport C sur N est plus faible. Donc, ce que vous voyez sur le tableau, on va prendre l'exemple de la moutarde abyssinie, vous avez en bleu l'année humide. Quand tout va bien pour une moutarde abyssinie, quand vous la récoltez au bout de 4 mois de présence, la teneur en azote à l'intérieur de la plante est à peu près de 1,8%. Et le C sur N moyen est de 23. Un C sur N moyen de 23 veut dire que 30% de l'azote qu'il y a dans la moutarde abyssinie peut être relargué pour la culture qui suit. À l'inverse, cette même moutarde abyssinie, je vais la semer une année sèche, le comportement change totalement. Certes, elle va faire à peu près 1,5 tonne de biomasse en moins. Par contre, la teneur en azote à l'intérieur de la moutarde abyssinie va être de 3,5%, ce qui commence à se rapprocher de la teneur en azote d'une légumineuse. C'est assez épatant. Et en plus, le rapport C sur N se rapproche aussi de la légumineuse puisqu'il est de l'ordre de 13, ce qui veut dire que 50% de l'azote est disponible. Donc, j'ai plutôt tendance à dire vive les années sèches pour l'azote. D'accord, tout ça est vrai à condition que ça lève. On est bien d'accord. Donc, il faut regarder les couvercles différemment sur tous les l'ondes légumineuses puisque le comportement de l'azote à l'intérieur de la plante est totalement différent. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas un beau couvert qui fait 1 mètre de haut qu'on n'a pas d'azote. Vous voyez, même les années sèches, on peut chercher jusqu'à 40, 50 unités d'azote qu'on peut déduire la culture qui suit. Et vu le prix de l'azote aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails mais sachez que j'ai une banque de données énorme et que quel que soit le profil des années sèches 2016, 2020, 2018 ou 2022, on a toujours cette même tendance. Ce qui met un peu pour moi en doute la méthode de calcul Merci 2 que je ne décris absolument pas et je ne me permettrai pas de le faire. Merci 2 c'est aujourd'hui la seule méthode qui permet de calculer l'azote que vous pouvez déduire de votre maïs qui suit un couvert ou de votre orange de printemps qui suit un couvert. Je vais juste vous faire deux simulations. J'ai pris des chiffres moyens de nos essais en année humide donc quand les conditions sont optimales. Voilà. Une moutarde blanche tardive. Je sais bien les variétés très tardives que je vous ai dit. la biomasse verte je mets ça en kilos c'est 25 000 kilos par hectare. J'ai à peu près 20% de ma terre sèche donc je divise par 5 et la teneur mesurée dans mes essais sur toutes les années humides sur les variétés tardives est de 1,4%. c'est ce que vous avez c'est ce que vous avez à peu près dans mes taux de Merci et vous avez 25% de cet azote qui est disponible. Donc si je fais un calcul avec Merci les années humides ça marche très bien ça me laisse 17 unités par hectare. Les années sèches comme j'ai moins de biomasse 18 000 kilos de matière verte par hectare au lieu de 25 000 si je prends les données Merci 1,4% toujours 25% de l'azote disponible ça me calcule que 2 unités par hectare derrière une moutarde blanche ou 16 derrière une moutarde abyssinie. Or si je transforme la méthode Merci avec les données la banque de données qu'on a nous les années sèches on va prendre la moutarde abyssinie voilà au lieu de faire 24 000 kilos de matière verte par hectare je n'ai que 16 000 d'accord je divise par 6 à cause de la matière sèche qui est un peu plus faible que la moutarde blanche et par contre je multiplie par 3,5% d'azote au lieu de 1,8% puisque les teneurs en azote des années sèches sont plus importants et mon C sur N est aussi beaucoup plus faible donc il y a 50% de l'azote qui est disponible donc vous voyez Merci 2 en année sèche je m'aurais calculé 16 unités pour les moutards d'abyssinie ou 12 unités pour les moutards blanches alors qu'avec les ajustements de calculs en tenant compte du paramètre climatique sec ou humide va à moutard blanche ce serait à 33 et moutard d'abyssinie à 46 soit des écarts de 16 unités pour les moutards blanches vu le prix de l'azote ce n'est pas négligeable soit des écarts de 22 pour les moutards d'abyssinie donc vous voyez même les années sèches il ne faut jamais dire que mon couvert ne vaut rien il est certes plus petit par contre il est plus chargé en azote il a souvent des rapports c-surent plus faibles et même les moutards d'abyssinie commencent à plus ressembler à des légumineuses pour conclure sur les mélanges qu'on peut faire donc moi je pars toujours sur des mélanges à base de crucifère donc vous voulez semer votre couvert tout de suite après la moisson juin juillet prenez une base moutard d'abyssinie à 1,5 kg d'accord auquel vous allez rajouter les légumineuses qu'on va voir après si vous vous laissez à partir du 1er juillet 15 juillet vous pouvez remplacer la moutarde d'abyssinie par du radis mais des variétés très tardives c'est à dire finales ou triangle en mélange ça se mettra à 3 kg et enfin pour les retardataires ou ceux qui sèment plus tard les moutardes blanches peuvent se mettre dans les couverts uniquement lorsque vous semez à partir du 1er août à partir du 1er août avec les variétés très tardives que vous avez là Sibelius Vénus Simplex Profi éventuellement ces variétés très tardives vont à peine commencer à fleurir fin novembre si vous ne les semez pas avant 1er août et qui dit fleurir du tard vous montre que voilà ces variétés là qui laissent le plus d'azote disponible sur la culture suivante si vous mélangez une moutarde avec une légumineuse une moutarde blanche vous semez ça à 2-3 kg sachez qu'il n'y a pas d'effet type de sol il n'y a pas de variété spécifique par type de sol globalement le comportement est à peu près le même quel que soit le type de sol en fonction des moutardes pour les moutardes d'abyssinie c'est pareil il n'y a pas d'effet variétal il n'y a pas d'effet type de sol non plus donc vous prenez ce que vous trouvez les moutardes d'abyssinie sont tous très tardives quand vous les semez en mélange la dose est de 1,5 kg à 2 kg la moutarde vitasso brune peut remplacer facilement la moutarde d'abyssinie c'est le même comportement elles sont moins sensibles aux limaces aux petites altises on en a déjà parlé avant ça c'est la base du mélange soit 1,5 kg à 2 kg de moutarde d'abyssinie ou 1,5 kg de moutarde brune très tardive c'est la seule qui est sur le marché ou 3 kg de radis ou éventuellement la moutarde blanche si vous semez plus tard après je vais associer une légumineuse et quand je vais associer une légumineuse je vais mélanger des petites graines les moutardes les moutardes d'abyssinie c'est 3 g de PMG la moutarde brune vitasso c'est 3 g une moutarde blanche c'est 5-7 g et là vous allez mettre des légumineuses avec qui vont faire entre 20 g pour les plus petites jusqu'à 400-500 g si vous mettez de la févrole donc ça ça ne va pas tenir ensemble si vous mélangez donc la troisième espèce que vous allez mettre dans le couvert aujourd'hui nous ce qu'on met on met toujours 500 g de phacélie nue la graine biscornue de phacélie permet de tenir des mélanges de tailles différentes donc moi je mets toujours de la phacélie nue dans nos mélanges pour deux raisons pour tenir le mélange sachez qu'une phacélie il ne faut pas en mettre de trop parce que dès qu'elle arrive en fleurs elle est déjà assez suraine de 38 ça ne m'intéresse pas du tout par contre je ne mets que 500 g parce que ça met un peu de fleurs dans nos mélanges quand même pas grand chose parce que vous avez bien compris mes moutardes ne fleurissent pas mes légumineuses ne vont pas fleurir donc pour la biodiversité ce n'est pas forcément extraordinaire donc on met quand même les 500 g de phacélie déjà pour la biodiversité mais aussi pour servir de stabilisateur en homénant alors au niveau des légumineuses on a énormément évolué avec le temps il y a encore 10-15 ans la légumineuse qui dominait dans les couverts c'était la févrole c'était la plante par excellence facile à produire elle ne coûtait pas cher mais le problème de la févrole aujourd'hui elle a très peu de résilience au stress hydrique c'est la dernière plante qui va lever lorsque il n'y a pas d'eau dans le sol donc après la févrole on a évolué vers les vestes communes je vous ai mis une photo de vestes communes c'est marqué dessus vous voyez vous ne voyez pas de vestes communes vous ne voyez que de la mercuriale et ça c'est la réalité de cette année lorsque les températures du sol dépassent les 30 degrés et qu'il n'y a pas assez d'eau dans le sol les vestes communes ne lèvent pas aujourd'hui moi je déclare c'est pour moi la fin des vestes communes dans les couverts ça n'a plus rien à foutre dans les couverts ça ne poussera que lorsque les années sont humides les années sèchent vous avez la chance que ça lève ça lèvera mais ça fera pratiquement pas de biomasse ça va vous faire des parcelles qui s'allisent regardez vous avez les deux parcelles la veste velue la marité amoureuse et la veste commune c'est dans le même essai ça a été fait photo début décembre vous voyez la veste commune il n'y a strictement aucune mercuriale qui pousse dedans d'accord donc on va évoluer vers des légumineuses beaucoup plus résilientes on est allé vers les vestes velues maintenant vers les vestes pourpres qui lèvent et qui poussent plus facilement lorsqu'il fait sec mais je ne pense pas que dans 20 ans ça poussera encore chez nous parce que les séquences de sec et des températures élevées vont être de plus en plus importantes donc on va évoluer vers des légumineuses encore plus petites et moi dès l'année prochaine je vais commencer à travailler les variétés de trèfle incarnat qui aujourd'hui est la légumineuse la plus résiliente au stress hydrique malheureusement elle coûte aussi la plus chère mais bon avant de vous en parler je vais d'abord la tester 2-3 années et voir quelles sont les variétés les plus adaptées par type de sol donc la légumineuse pour moi c'est très important parce que non seulement ça va réorganiser de l'azote dans le sol mais ça va au moins chercher 50% de l'azote qu'elle va réorganiser elle va le capter dans l'air donc pour vous c'est gratuit et par les temps qui courent avec la réglementation qui va évoluer les émissions de gaz à effet de serre etc tout l'azote tout l'azote qu'on peut ramener sous une autre forme que de l'engrais minéral sera largement bienvenu et là il faut prendre les plus performantes et aujourd'hui les plus performantes ce sont celles qui s'adaptent le mieux au type de sol et celles qui s'adaptent le mieux au stress aux conditions climatiques de plus en plus sèches qu'on va avoir cet été alors autant que les crucifères ça c'est un essai pareil j'ai juste fait un petit graphique là-dessus ici vous avez des biomasse sèches entre deux types de sol la même année donc remis court ce sont des barres jaunes orangées c'est la biomasse sèche donc vous avez deux moutardes vous avez une moutarde blanche tardive très tardive cibélus et vous avez une moutarde abyssinique qui s'appelle carbone et on compare la biomasse au bout de deux mois de croissance donc on a fait les premiers prélèvements pour les semis de fin juillet les premiers prélèvements pour voir comment ça évoluait début octobre donc vous voyez que début octobre au bout de deux mois de croissance que je sois dans un sol profond à remis court qui est un limon argileux profond ou dans une argileux calcaire squelettique que vous voyez là sur la photo la moutarde blanche se comporte pareillement au bout de deux mois et les moutards d'abyssinie aussi par contre dès que je vais dans les légumineuses en l'occurrence même les vesses vous avez deux variétés de vesses communes Katarina et Berlinova qui au bout de deux mois de croissance se complaisent beaucoup mieux dans les sols profonds donc les barres jaunes orangées que dans les sols superficiels d'accord donc si vous avez mis de la vesse commune cette année-là dans les sols superficiels superficiels on était complètement à côté de la plaque par contre si à la place de la vesse commune j'avais mis la variété Massa ou autre variété de vesse velue vous voyez que les vesses velues se comportent mieux c'est ce que vous voyez à gauche sur la poteau et à droite vous avez une variété de vesse commune au bout de deux mois de croissance si j'ai à choisir je ne pense pas que je vais hésiter donc voilà vous voyez il y a une adaptation au type de sol déjà première conclusion dès que vous êtes dans des arcs locales superficiels ou même moyennement profonds ne semez plus jamais de vesse commune ils vont toujours être dans les choux dans ce type de sol autre phénomène on parle toujours de manque d'eau alors ça c'est des travaux qui ont été faits par l'INRA de Toulouse on est en train de faire une grosse synthèse nationale avec Arvalis et on est en train de faire aussi un outil prévisionnel de croissance découverte c'est l'INRA de Toulouse qui travaille là-dessus ici vous avez les températures maximales auxquelles les graines de différentes espèces peuvent germer au niveau du sol alors je ne vous dis pas cette année ou même en 2020 cette année 5 canicules qui suivent vous avez un solnique que vous avez travaillé vous avez semé un couvert votre sol est au-delà de 30 degrés quand votre sol dépasse les 30 degrés votre baisse commune ne germera pas la baisse venue va germer jusqu'à 33 degrés les févreurs aussi 33 degrés d'autres légumineuses comme les bespour qu'on appelle encore les bes de bengale vont germer jusqu'à 39 degrés c'est déjà mieux et vous voyez ce qui supporte les températures les plus élevées ce sont bien les trèfles incarnées là aussi ce qui est important c'est la température du sol vous voyez déjà les crucifères supportent mieux des températures de sol élevées que les légumineuses qui sont en rouge important aussi à savoir alors si je fais un petit bilan pluriannuel des légumineuses tout type de sol confondu donc c'est 19 essais de 2016 à 2022 c'est les moyennes de toutes les variétés que j'ai par espèce donc vous avez le tonnage matière sèche et en dessous l'autre graphique ça va être l'azote total réorganisé par les légumineuses en conditions humides et en conditions sèches donc vous voyez qu'aujourd'hui sur les sept dernières années depuis que je fais des essais à VVCA ce qui s'en sort le mieux aujourd'hui ce sont les vesses venues déjà elles font le plus de biomasse suivies par les vesses pour qu'on appelle aussi les vesses de Bengale je vous parlerai de variétés après et puis en troisième position vous avez les poires fourragées de printemps qui ne sont pas intéressants non plus pour certains types de couverts les vesses communes sont totalement en perdition alors je peux être clair avec vous dans le territoire de Guivessa on a trois types de sols ceux que vous connaissez le plus c'est les sols de craie chalons rinches la veste commune il y a encore dix ans c'était la légumineuse par excellence en sol de craie aujourd'hui plus personne veut en faire parce que ça ne pousse plus et c'est remplacé par des vesses velues ou par des vesses pour points dans les arcs locales je vous l'ai dit avant les vesses communes c'est même plus la peine d'essayer vous allez investir à perte là aussi on est plutôt vesses velues et vesses pour points il n'y a que dans les limaux profonds qui gardent une certaine humilité de l'abri ou de la Seine-et-Marne qui font partie du territoire de Guivessa ou dans l'Aisne que les vesses communes ont encore un léger intérêt donc si je regarde les performances simplement vous dire le trait rouge que vous voyez c'est la quantité d'azote totale réorganisée en moyenne de 2016 à 2028 par des espèces semées en solo et en dessous vous avez les écarts années sèches années humides donc à l'inverse des non-légumineuses dans les légumineuses l'effet du stress hydrique n'est pas du tout le même l'essai sur elle ne change pas dans les légumineuses entre années humides et années sèches et la teneur en azote ne change pas non plus d'accord donc si vous avez bien compris les années humides la crucifère ramène toujours quelque chose dans le mélange mais en ramène moins que des années sèches les années sèches les légumineuses sont à la peine et c'est la crucifère qui prend le relais vous avez bien compris parce qu'elles sont plus charrues en azote et elles sont beaucoup plus faibles la différence entre années humides et années sèches sur 7 ans ce qu'on peut voir c'est qu'en moyenne quand il pleut c'est la veste velue qui fait largement réorganise le plus d'azote en années sèches c'est légèrement la veste fourpour ou de bengale qui dépasse légèrement la veste velue voilà les conclusions qu'on peut tirer après vous avez un effet variétal alors je fais ça sur tous les types de sol je ne vous ai pas mis les craies parce qu'en Alsace il n'y en a pas beaucoup je ne vous ai pas mis les argilos calcaires super puissol je n'ai pas souvenir d'en avoir vu beaucoup il y a aussi après pour chercher encore un maximum d'azote choisir les meilleures variétés dans les sols argilo-limoneux ou limoneux-argileux profonds vous voyez même celui qui prend une veste commune je vous ai dit que c'est là que les seuls types de sols où la veste commune ont encore un intérêt puisque vous cherchez quand même plus de 60 unités d'azote par contre le choix variétal Berlinova Créda par exemple vous pénalisez automatiquement donc il faut toujours prendre les meilleures par type de sol d'accord les veste venus dans les limons les argilo-limoneux profonds sont à peine meilleures quand ils sont utilisés seuls que les veste commune et c'est vraiment les veste de vengale ou pourpre qui vont déplafonner qui vont la réorganisation de l'azote Fénugrec est totalement dans les choux les poids fourragés que vous voyez là Andréa à Frustica sont à peu près du même niveau que les veste velues que les veste communes et les févroles voilà ne sont pas ridicules non plus alors sol de cré j'en parle pas dans les argilo-calcaires vous avez à peu près le même scénario sauf que les veste communes il n'y a aucune variété qui dépasse les 20 unités d'azote réorganisé les veste velues se comportent légèrement mieux que les veste communes et ont des niveaux de réorganisation d'azote bien bien supérieurs aux veste communes les févroles et les poids fourragés ont des comportements moyens et puis vous voyez ici Sauré Sauré c'est une veste érigée c'est la seule veste du marché qui tient debout mais elle tient debout parce qu'elle ne monte pas haut alors qu'il fasse sèche qu'il fasse sec ou qu'il fasse humide chaque année dans mes essais je fais deux donnes de matière sèche ça lève facilement quand il fait sec mais c'est plafonné à deux tonnes tout simplement parce que ça ne pousse pas plus haut que 20-25 cm donc vous voyez l'importance du choix variétal et pour conclure sur les mélanges je vais vous montrer l'intérêt de faire un mélange à trois voies alors la troisième voie de mes mélanges vous avez bien compris c'est toujours les 500 grammes de facélie donc on va prendre l'exemple de la veste velue la veste velue aujourd'hui les variétés les plus développées c'est la variété massa quand vous la semez seule lorsque vous semez la veste velue seule la dose de semis c'est entre 25 et 30 kg sachez que ce qui coûte cher dans un mélange c'est le prix de la légumineuse elle coûte beaucoup plus cher que la non-légumineuse quand vous la semez seule ça coûte plus cher et vous n'avez que 40 unités disponibles pour la culture qui suit vous direz c'est déjà pas mal d'accord et les autres choses par exemple les carrés bleus c'est une févrole quand elle est semée seule le rond vert c'est une veste commune quand elle est semée seule c'est tout type de sol confondu d'accord c'est la moyenne de 22 essais de 2016 à 2022 voilà cette même je reviens à ma veste velue massa cette même massa au lieu de la semer à 30 kg je vais la semer à 15 kg mais je vais lui rajouter 2 kg de moutarde blanche très tardive comme 6 velus déjà mon couvert va coûter moins cher parce que je vais mettre deux fois moins de légumineuses et la crucifère coûte beaucoup moins cher d'accord et là rien qu'en faisant un mélange qui va me coûter moins cher je vais déjà chercher 20 unités d'azote que je peux déduire de ma culture qui suivant d'azote disponible en plus que si j'avais semé ma légumineuse et si je vais encore aller plus loin au lieu de mélanger ma veste velue à 15 kg avec une moutarde blanche tardive je vais la mélanger avec une moutarde abyssinie ou éventuellement une moutarde brune vitasso à 2 kg ça coûtera toujours moins cher que si j'avais mis ma veste velue seul et là encore je vais encore chercher pratiquement une quinzaine d'unités d'azote en plus donc rien que de faire en faisant le bon mélange par type de sol voilà entre la légumineuse seule et le bon mélange vous allez doubler la quantité d'azote disponible pour la culture qui suit et là je vous rappelle quand même que c'est 22 essais et qu'il n'y a eu que deux années favorables aux couverts le reste c'est des années où les couverts avaient du mal à pousser donc vous voyez tout l'enjeu par rapport aux facteurs azotes de choisir les bonnes espèces et enfin pour continuer et pas tout à fait terminer il faut savoir que nos essais couverts au début on cherchait c'est comme les champagnes on cherchait les bons assemblages par type de sol ça aujourd'hui on sait faire on sait exactement quelle variété il faut mélanger avec quelle variété non légumineuse avec quelle variété de légumineuse qu'il faut mélanger sur une arche d'eau calcaire sur une craie ou sur un limon c'est pas du tout les mêmes et depuis qu'on a ces séquences d'années sèches on fait ce qu'on appelle des essais résilience au stress filerique c'est à dire qu'on fait des notations de levées c'est à dire on note la faculté de germer lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sol et on fait aussi des notations pour les différentes espèces qu'une fois que c'est levé et que le stress hydrique continue c'est ce que j'appelle la résilience parce que souvent il y a des espèces qui lèvent et qui flétrissent après il y en a qui résistent beaucoup mieux au flétrissement et là vous voyez ce qui est en vert vous avez la capacité de germination et la résilience au flétrissement ce que j'appelle la résilience découverte ce qui est en vert c'est ce qu'il y a de mieux en plutôt rouge ça lève mal et ça résiste beaucoup moins au flétrissement je conclue très rapidement ce sont les vestes velues vestes pourpres trèfle incarnat éventuellement poids fourragé qui sont aujourd'hui les espèces les plus résilientes au stress hydrique pour les légumineuses et j'ai fait la même chose pour les crucifères et là vous voyez essentiellement moutarde abyssinie qui sont aujourd'hui les plus résilientes au stress hydrique juste un rappel la moutarde brune vitasso est encore beaucoup plus résiliente que la moutarde abyssinie ça je peux vous en parler pour la bonne et simple raison qu'à côté de nos essais je vais en reparler après que je consème avec des semoires agriculteurs on fait depuis deux ans des essais semis à la volée de nos couverts soit solos soit enrobés c'est à dire qu'on fait l'enrobage nous-mêmes à base d'argile et de mélasse on colle sur des légumineuses la moutarde abyssinie des radis un peu de facélie et on bazar tout ça nous on fait nos essais à la moulinette on prend des parcelles de blé qui sont semis à des écartements supérieurs à 18 pour que la lumière baisse bien et on a globalement bon an, mal an quatre dates de semis on commence deux mois avant la moisson et on fait les interventions espacées de 15 jours la dernière intervention se faisant 15 jours avant la moisson d'accord donc dans nos essais on a toujours une vingtaine de modalités par date de semis vous voyez c'est des gros dispositifs aujourd'hui on a commencé à faire ça en 2021 et on a continué en 2022 on n'a jamais récolté quoi que ce soit la seule qui a poussé 2022 année sèche on aurait pu récolter mais on n'avait qu'une seule modalité qu'elle avait c'est lorsqu'on a mélangé la moutarde brune vitasso avec la messe bassa donc on a fait notre propre enrobage et c'est la moutarde brune qui a levé donc elle a une résilience au stress hydrique qui est assez exceptionnelle alors pourquoi nos essais n'ont pas levé les semis à la volée je n'y crois plus du tout j'avais beaucoup d'espoir il y a 2-3 ans on a lancé nos potentiels et à côté de ça beaucoup d'agriculteurs du club ont fait des semis à la volée c'est simple ça coûte pas cher au niveau logistique c'est pratique c'est une période on n'a rien d'autre à faire on n'a pas la paille à rentrer donc on anticipe les semis découverts le gros problème les semis à la volée je vais être honnête avec vous en 2021 on a fait un essai à Montloué c'est à côté de Montcornet c'est dans l'Aisne je l'ai mis là-haut parce que je voulais de l'humidité vous mettez ça sur des limons là vous êtes pratiquement sûr que ça marche en plus de 2021 on a eu un été pourri donc ça a bien ça a bien levé on a eu de la chance de se mettre dans des blés qui n'ont pas versé parce que si ça avait versé ça aurait été encore pire donc pareil on avait à peu près 100 modalités différentes sur 4 dates de semis on n'a rien récolté parce que les limaces nous ont tout bouffé et c'est tout à fait logique vous êtes dans des sols libonneux les années humides les limaces vont se régaler vous se metz ça dans des blés qui ne sont plus appétents à ce stade-là qui sont ligneux les limaces n'aiment pas ça et là vous leur se metz des bonbons donc ils se régalent on n'a rien récolté on a vu les choses bleu quand on revenait faire les notasso il n'y avait plus rien pour quelles que soient les dates de semis donc quand il fait humide c'est les limaces qui sont chargées on ne va pas commencer à mettre de l'antillimace dans les couverts quand même et quand il fait sec c'est beaucoup plus simple de faire lever quand on a un bon contact grain de sol que ce se met à la volée en année sèche on n'a pas récolté non plus et quand on a fait des enquêtes auprès de nos agriculteurs 2021 ça n'a pas mal marché quand même puisque sur une centaine de parcelles de semis il y en a 54 où les agriculteurs étaient satisfaits avec jusqu'à 7 tonnes de biomasse pour les meilleurs mais ça ne fait que 54% de réussite c'est-à-dire que les 50% qui restent ça a été des investissements semences pour un résultat zéro en 2022 il y a de nouveau je crois 70 parcelles qui ont été semées à la volée par les agriculteurs et il n'y a que 18% de réussite donc vu l'investissement même si le coût de passage ne coûte pas cher moi personnellement moi j'arrête ce type de travail parce que il me semble qu'il y a d'autres façons de réussir les couverts soit les semis dans des cultures directement dans des blés au stade talage dans des colza en reprise de végétation c'est des techniques qui marchent beaucoup mieux que les semis à la volée si je parle d'implantation on a beau parler de d'espèces de variétés choisir les couverts les plus résilients les variétés les mieux adaptées au type de sol si vous foirez votre implantation ça ne sert à rien l'implantation c'est fondamental et je n'ai qu'une seule chose à dire et que vous soyez tciste vous travaillez en tcs que vous soyez sdciste en semis direct que vous soyez laboureur quand vous voyez l'enjeu d'un couvert par rapport au stockage du carbone par rapport à l'amélioration le rééquilibrage de vos sols par rapport à l'azote que vous mettez dans le système il est grand temps de réfléchir à l'implantation sachez que tous mes essais sont semés avec des semoires agriculteurs parce qu'à Bibécia je ne sais pas combien c'est semoires expérimentaux donc on pourrait semer aux petits oignons sur le sol travaillé et irriguer derrière non moi je sème toujours avec des semoires agriculteurs dans les chaumes dans les pailles et de préférence toujours en direct pour garder de la fraîcheur pour le faire lever ce que vous avez sur ces deux graphiques là le premier c'est la biomasse moyenne par famille de couverts donc les légumineuses seules les crucifères les mélanges moutard blanche très tardives avec les légumineuses et les mélanges moutard de la biscine avec des légumineuses que les essais que je considérais en année sèche de 2015 à 2021 bien sûr et vous avez la biomasse qu'on a obtenu pour les familles de couverts en bleu pour les semis de couverts fait avec un petit travail du sol léger avant le semis d'accord les biomasses en orange rouge orangé pour tous les essais qui ont été semés avec des disques en direct X-Sky Avatar même Living en disque incliné et puis en gris les biomasses obtenues par famille de couverts avec tout ce qui a été semé avec ce marque direct là-dedans d'accord bon je crois que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails et si je vais encore plus loin sur le graphique du bas vous voyez la quantité d'azote réorganisé en fonction du mode d'implantation par famille de couverts donc si je fais un petit résumé si un investissement dans une rampe de semis à dents aujourd'hui bon avec l'inflation ça a peut-être augmenté je n'ai pas suivi mais on trouvait avant la guerre en Ukraine des rampes de semis à dents toutes faites de 6 mètres entre 15 et 17 000 euros si on achète ça à 2 3 et que c'est juste pour se mettre à découvert quand on voit l'impact que ça va avoir sur la réussite découverte je crois que ça vaut la peine d'y penser même si je veux labourer après je m'en fous de ça mais vous labourer après la destruction découverte pas avant vous ne travaillez pas avant ou quoi que ce soit c'est fondamental puisque ce mort direct à dents une rampe de semis à dents direct par rapport à une implantation travaillée vous cherchez en moyenne 2,1 tonnes de matière sèche 65 unités d'azote au total en plus que si vous avez travaillé seul et ça les années sèches donc c'est aussi important que le choix des espèces est découvert donc voilà j'ai fait des choses assez rapidement c'est dommage je ne pourrais pas faire de ces questions de séance questions réponses en tout cas je vous remercie de votre attention et je vous avoue que c'était assez dur de tenir le speech pendant tout ce temps merci de votre attention au revoir et bonne fin de journée voilà vous pouvez l'applaudir si vous voulez donc effectivement le témoignage de monsieur Forlaire il faut le situer aussi un peu dans son contexte avec son groupe d'agriculteurs en agriculture de conservation mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de références et en écoutant on se rend compte qu'on pensait savoir beaucoup de choses sur les couverts et peut-être qu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre à apprendre